Mesdames et messieurs, je vous invite à regarder cette vidéo en intégralité. Avant même de commenter, regardez en intégralité. Je vous réserve une surprise à la fin. OK ! Bonsoir aux représentants des forces de l'ordre. Bonsoir aux docteurs qui sont là parmi nous. C'est le nom de député de la nation, le nom de Médric Germain, qui est le président du réseau parlementaire pour la promesse de la santé et de la situation de l'Apoum. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je me porte bien parce que je prends soin de ma santé. Comme j'ai l'habitude de le dire, la santé, tu nourrisse, c'est un bien précieux. C'est d'ailleurs même le bien le plus précieux. Même si vous avez des imédiats, vous n'avez pas de santé, vous n'avez pas de vie. Je suis très heureux de partager ce moment inoubliable avec vous. Et merci de marquer de votre présence. Et je dirais une fois de plus, merci à toute l'équipe de l'année des arts. Et soyez la bienvenue ici à la clinique naturelle à santé. Je voudrais tout simplement vous dire, très chers parents, le traitement par les plantes reste le meilleur traitement parce qu'elle est sans effet secondaire. Après plusieurs années de recherche, je me suis piongé et spécialisé dans les maladies prostatiques. Tout de même parce que je suis un homme, parce que j'ai eu des parents qui ont souffert des maladies prostatiques. Lorsque l'on touche de l'âge, on est attaqués par des maladies prostatiques. La fréquentation urinaire, la difficulté à uriner et à vider la vessie. La miction difficile, les couleurs au bas de dos. Alors j'ai dit, si on parle de la médecine indienne, si on parle de la médecine béninoise, pourquoi pas de la médecine camerounaise. Et aujourd'hui, j'ai mis sur le marché le produit naturel par prostate qui touche le monde entier. Et je me sens heureux, je me sens fier de partager ce moment et de découvrir ce produit avec vous. Je voudrais tout simplement, avant de laisser le micro, attirer l'attention de toutes ces femmes qui continuent encore à souffrir dans les foyers à la recherche d'enfants. Vous savez, lorsqu'une femme va à la mairie, en aucun moment, on ne parle d'un contrat de mariage qui va avec l'enfant. Mais lorsque la femme arrive dans le foyer, c'est un bébé à tout prix où le mariage ne s'arrête. Donc on a des masses spécialisées également dans les cas d'infertilité. Et très chers invités, je vous invite à toujours prendre soin de votre santé. Vous savez ce que les médecins ne vous disent pas ? L'alimentation est un... La bonne alimentation est un médicament. La bonne alimentation est un médicament. Ça veut dire qu'on se soigne plus avec ce qu'on mange. Ça veut dire que si on mange plus ce qui est mauvais, on détruit plus l'organisme avec ce qui est mauvais. Si on consomme plus ce qui est mauvais, on détruit l'organisme avec plus ce qui est mauvais. Et détruire est facile, mais arranger est difficile. La première des choses pour chaque personne ici, dès aujourd'hui, vous devez prendre l'habitude de boire en moyenne un litre d'eau chaque matin à jeûne. Ça c'est un traitement. C'est plus efficace que les parastamoles et d'eau que vous allez prendre par la suite. Si vous avez tout petit, avant de leur envoyer à l'école, faites l'effort de leur prendre, leur faites prendre au minimum deux verbes pour chaque matin. Ainsi, je vous remercie de votre présence, prenez bien soin de santé, portez-vous bien. Au nom de la grande famille de la recherche, au nom du réseau parlementaire pour la promenade scientifique, j'ai déclaré à inaugurer la clinique naturelle à la santé clinique dont le promoteur est d'autant qu'aliment. Puisqu'il est un bon ventre technique, qu'elle pousse apporter les solutions qu'il faut aux différents patients et qu'elle pousse aller de promotion en promotion dans toutes les régions du Cameroun. Ainsi soit-ci. Mesdames et Messieurs, nous sommes ici le 27 juillet 2023 et nous assistons là à l'ouverture officielle de la clinique naturelle santé dont le promoteur est docteur Gandema. Naturelle Santé ouvre ses portes dans la ville de Yaoundé, plus précisément au quartier Gousseau, à quelques mètres de la station de service pétroleïs Gousseau, également à quelques mètres du cimetière Gousseau. Nous assistons là à l'ouverture officielle. Rappelons que la clinique naturelle santé, pour ne pas parler du docteur Gandema, exerce sur le terrain depuis plus de 10 ans et la base est à Douala, quartier Bépanda, entrée lycée, immeuble en carreau blanc avant la gendarmerie. Rappelons que le docteur Gandema est un spécialiste des maladies prostatiques et de la faiblesse sexuelle uniquement. Donc, contactez rapidement les numéros qui s'affichent en bas de l'écran pour avoir plus d'informations pour tous vos problèmes de santé. Contactez le docteur Gandema. Disponible 24h sur 24. Peu importe le pays dans lequel vous vous retrouvez, contactez le docteur Gandema par WhatsApp, il vous répondra. La prostate, voilà les deux éléments qui vous motivent. La prostate, à partir de 21 jours, déjà à 10 jours, si vous avez l'habitude de pisser 10 fois la nuit, à partir de 10 jours déjà, c'est stop. Très bien. Et ici ? Ici, ça c'est aspirateur magique pour ces femmes qui sont à la recherche d'enfants. Vous savez aujourd'hui, nombreuses femmes sont à la recherche d'enfants. Elles boivent des remèdes depuis des années, mais sans savoir pourquoi elles boivent les remèdes. Il est important de savoir pourquoi on boit les remèdes. Mais il est important d'orienter le traitement. Ça c'est un ensemble. Aspirateur magique est accompagné des autres produits pour les problèmes d'infectivité. Chez l'homme comme chez la femme. D'ailleurs, vous allez voir, nous sommes spécialisés pour deux, trois choses. Nous ne traitons pas tout ici. Donc vous êtes spécialisés sur les problèmes d'infectivité, les problèmes de... Les maladies postatiques, la faiblesse sexuelle. Et voilà nos spécialisés. Super ! J'espère que vous avez compris. Voici le médicament qui va révolutionner la médecine africaine dans la lutte contre tout type de troubles prostatiques. Naturia prostata. Il faut tout d'abord savoir que l'hyperplasie bénigne de la prostate est une maladie dont la prévalence est acute avec l'augmentation de l'âge. Cette augmentation de l'âge permet de montrer ici deux phénomènes. Il y a le phénomène de la baisse de testostérone qui permet ici d'augmenter la prévalence en maladies prostatiques. Il y a l'augmentation de l'enzyme 5-alpha-réductase qui permet de montrer l'augmentation de la DHT testostérone. Ce phénomène permet de montrer aussi la prévalence en cas de ce phénomène des maladies prostatiques. C'est dans ce but qu'ici à Naturia Santé nous avons mis sur pied Naturia Prostate qui est une solution buvable d'extrait de pigeons africanum qui contient des phytostéroles qui ont un but anti-inflammatoire et qui contient aussi des pentacycliques qui ont pour rôle d'inhiber la prolactine et ainsi baisser le taux de cholestérol dans la prostate et qui permet d'inhiber l'enzyme 5-alpha-réductase. Cet enzyme 3-alpha-réductase permet de diminuer le taux de DHT et ainsi baisser la prévalence en maladies prostatiques. Une avancée remarquable de la médecine africaine qui provient des résultats de recherche scientifique du Dr Gadema. Chercheur indépendant d'origine camerounaise, c'est à l'école de santé naturelle de Lomé au Togo qu'il commence ses études dans le domaine. Après un passage très significatif au Maroc, dans un centre de recherche, Dr Gadema va rejoindre la Fédération panafricaine de naturopathes ainsi que l'organisation des guérisseurs traditionnels de la région du littoral au Cameroun. Grâce à ses multiples découvertes et son dévouement à la cause sanitaire des populations d'ici et d'ailleurs, le Dr Gadema a déjà à son atif plusieurs distinctions et reconnaissances. En 2019, il reçoit un prix d'excellence de l'AGD en rapport avec son apport positif sur la lutte contre l'infertilité avec sa gamme bébé Gadema qui permet aux femmes diagnostiquées stériles de faire des enfants. En 2021, c'est le mouvement de la sauvegarde des valeurs africaines basée au Bénin qui lui octroie le diplôme d'excellence en analyse des pathologies virales. Et en 2022, il reçoit de la Lituanie de l'organisation CIRMA, entendez, Centre International de la Médecine Ayurvétique, par son représentant de la zone Europe, le prix de meilleurs médecins fit... N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.